bonjour tout le monde bienvenue dans la quotidienne des numériques j'espère que vous avez passé un très très bon week-end j'espère que vous êtes bien ambiancé sur ce petit son d'attente qu'on vous a mis évidemment des bisous à la régie à carl et à diana j'espère que vous allez bien en tout cas dans le chat les gens sont très 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 en forme j'espère que vous avez pris du repos parce que c'est une grosse semaine qui arrive avant de commencer cette émission déjà un remerciement on est toujours plus nombreux et nombreuses à être sur cette émission en live tous les matins ça fait extrêmement plaisir ça nous fait extrêmement plaisir merci pour vos retours aussi très positif et encourageant sur nos replays youtube et sur notre émission condensée qui est une émission je vous rappelle qui est inédite bref c'est très cool deuxième petite chose aussi il n'y aura pas de quotidienne demain pourquoi parce que on va dire que tout comme comme tout bon streamer on va dire qu'il se respecte on est obligé de dire je m'en vais pour faire monter la hype et pour dire je fais mon comeback et pour faire augmenter les audiences donc demain on s'en va et mercredi on fera notre grand retour et on fera évidemment 50 000 viewers on jouera à league of legend bien sûr en tout cas en tout cas merci si vous kiffez la condensée de fin de journée ça nous fait très 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 plaisir aujourd'hui on a un très beau programme et un programme plutôt chargé puisque je pense avoir fini le sommaire de l'émission ce matin peinard et une news qui est passé complètement sous tous mes radars est tombée vendredi soir je vous en parlerai un petit peu c'est un énorme une énorme révolution une énorme prise d'otages ou un énorme cambriolage comme vous voulez qui est en train de se passer actuellement chez arm donc on en parlera dans quelques instants on parlera aussi de windows on parlera de linux on parlera de l'afghanistan on parlera de l'iphone 13 on parlera des galaxy s 22 on parlera du constructeur automobile rivian on parlera évidemment un petit bout de tesla on parlera de la planète mars on parlera d'objets connectés bref des sujets encore une fois très variés vous le savez c'est la signature de notre émission et on va commencer par attention c'est un camoulox par une personne un youtuber qui a réussi à faire rentrer google maps dans sa nes oui c'est possible alors au prix de beaucoup 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 de bidouilles mais je vous rappelle qu'il y a quelques années et bien google avait fait un poisson d'avril voilà et google avait fait un poisson d'avril ils avaient dit on lance google maps pour la nes et ça a fait évidemment rigoler tout le monde puisque la blague était plutôt bien foutue de la part de google le truc c'est que google n'avait pas été au bout de sa blague et il avait juste montré un faux google maps et donc un youtuber qui s'appelle sisi plus plus si c'est la famille s'est dit je vais vraiment faire rentrer google maps dans la google dans dans la nes et pour ça en fait il s'est basé sur d'autres bidouilles un peu fofolles il s'est basé notamment sur un bidouilleur qui avait réussi à modifier une nes assez fortement pour faire tourner doom puisque je rappelle que doom tourne sur absolument tout et n'importe quoi et c'était aussi basé sur quelqu'un qui avait fait une bidouille aussi à la base avec des images de bing et qui avait traduit les images satellites de bing dans les assets graphiques de zelda et bien lui il a fait un peu pareil il a traduit les assets graphiques de google maps dans le jeu dragon warriors pour la nes et dragon warriors en fait pour la nes pour les gens qui le savent c'est le premier épisode de dragon quest et du coup il a réussi avec une console assez largement modifiée avec une connexion un peu modifiée vous imaginez bien mais quand même à faire tourner en fait google maps sur une nes avec les assets de dragon warriors et vous allez voir ça va être un peu compliqué de s'y retrouver on va dire précisément dans la map puisque lorsque vous êtes au niveau on va dire d'un continent on peut deviner un petit peu les continents et lorsque vous êtes au niveau des détails ça devient un peu compliqué ne serait-ce que de voir une ville ou même une région regardez la france voilà attention évidemment ce qui nous intéresse c'est le france et voyez à l'échelle d'un continent c'est pas mal en fait et là c'est vraiment quelque chose qui tourne en temps réel bon après on voit que la forêt de fontaineble a pris une sacrée sacrée proportion quand même voilà belun des bisous à tous les tous les melounos à qui on a rendu visite ce week-end mais en tout cas ça tourne je voulais commencer là dessus parce que je me suis dit qu'on allait maintenant d'aussi démarrer nos quotidiennes et terminer nos quotidiennes par des des liens un peu inspirants et drôles et inédits mais sacré exploit de la part de ce youtube heures que vous pouvez retrouver donc cici plus plus cici plus plus et c'est assez assez cool je trouve bonjour à tout le monde si vous nous rejoignez en ce moment pour la quotidienne est-ce qu'on peut laisser des reviews sur les restaurants du monde j'ai pif ce serait pas mal je pense que aussi que si tu demandes à faire un trajet et à calculer un trajet on va dire de paris à melun sur ce google maps je pense que tu vas faire beaucoup de gros virages en angle droit ça va être un petit peu un petit peu compliqué en tout cas ça fait très plaisir on enchaîne avec la suite et puis maintenant va revenir dans nos actus un peu plus classique avec déjà des tests et de l'internet of things on va parler d'un aspirateur et d'une montre l'aspirateur on l'a pour de vrai puisque c'est l'écovax 10 bottes t9 des gros bisous au service maison qui nous fait passer sous les jambes et entre les jambes toute la journée des petits aspirateurs l'intérêt de ce produit là et bien c'est qu'il vous laisse un doux parfum en fait voilà un doux parfum sauf que ce parfum il n'est pas ultra ultra efficace donc vous avez un petit aspirateur voilà robot qui a peut-être un meilleur rapport qualité prix que le t9 plus au prix évidemment de quelques de quelques concessions en tout cas donc allez retrouver ce test pour les gens qui se posent des questions les tests d'aspirateur robot chez nous ça cartonne bonjour cruiser ça cartonne à chaque fois c'est toujours je toujours étonné vu le prix des aspirateurs robots de venir qu'il y a autant de gens qui veulent en acheter constamment quoi prochain produit qui n'est pas un test mais qui est une rumeur il y aura pas mal de rumeurs aujourd'hui on va revenir sur l'apple watch série 7 je vous rappelle que l'apple watch change globalement toutes les deux ou trois générations de design la dernière génération en date si je ne m'abuse c'était la série 4 ou la série 5 qui offrait des écrans un peu plus grands ou des écrans de taille égale pour un encombrement encore plus compact que les anciennes apple watch la nouvelle apple watch je pourrais offrir des écrans plus grands encore que les écrans actuels on passerait de 40 et 44 mm à 41 et 45 mm alors je vais mettre l'article dans le gadget parce que évidemment l'article du wall street journal j'ai grillé mon nombre de vues gratuites donc je peux plus vous le montrer évidemment c'est l'inérable mac gourmand un des boss de la rumeur qui parlerait du coup d'écran plus grand et puis encore une fois on aurait aussi normalement le fameux design ipad pro comme on l'appelle aujourd'hui adopté par les iphone 12 également donc un design avec une montre avec des bords plus carrés plus plat sur les côtés et qui laisserait peut-être encore plus de place pour de la batterie notamment bonjour tout le monde à voir encore une fois si on aura une annonce avec les iphone ou une annonce plus tard c'était un petit peu le cas l'année dernière avec une annonce par mois globalement voici ce que pourraient être les nouveaux bracelets pour les séries 7 et on parle déjà de 41 et 45 mm pour la taille d'écran mais évidemment des tailles de bracelet équivalentes parce que ça c'est la grande force des apple watch c'est que tous les bracelets globalement sont compatibles depuis la sortie de la toute première apple watch et puis voilà on vous rappelle le design que je vous avais déjà un petit peu montré alors là on ne voit pas en très très grand malheureusement mais vous voyez c'est un design avec ce qui serait des bords plus plats plus carrés pour ces montres ce qui n'est pas pour me déplaire par rapport aux montres actuelles encore une fois à voir sur le poignet ça marchera je vous rappelle que l'apple watch reste un carton et que c'est un produit qui a eu un départ bon mais pas aussi bon que tout le monde l'espérait mais qui ne fait que se vendre plus un petit peu à chaque fois merci madingue pour les liens c'est le grand retour de madingue et de tous les liens ça fait très plaisir voilà pour l'apple watch on va rester maintenant dans les rumeurs ce coup-ci on va quitter les montres on va aller dans les caméras et c'est un site allemand windfuture qui vient de spotter c'est la gopro hero 10 alors je ne parle pas du tout allemand je ne vais pas vous faire l'affront d'essayer de parler en allemand en impro mais on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour voir à peu près mais déjà la ligne de cette nouvelle gopro 10 mais surtout les performances puisqu'on passerait d'un capteur de 20 à 23 millions de pixels et surtout la nouveauté qui va ravir beaucoup de personnes c'est d'avoir de la 5,3k à 60 images par seconde alors les gens qui ne se connaissent pas trop en vidéo vont me dire mais quelle est l'intérêt de la 5,3k à 50 images par seconde par rapport à la 4k puisqu'il n'y a pas d'écran ou il y a très peu de format 5,3k pourquoi ? l'intérêt c'est évidemment pour la stabilisation logicielle des gopro je vous rappelle que ces derniers temps la gopro fait des énormes progrès sur la stabilisation intelligente et qu'ils filment en un peu plus haute résolution et qu'ils viennent cropper dans cette résolution pour sortir de la 4k stabilisée jusqu'alors en fait si je ne m'abuse pour les gopro 9 qu'on possède ici à la rédac notamment vous avez le choix entre la 4k en 60 images par seconde donc fluide ou de la 5k à 30 images par seconde donc là l'intérêt c'est que vous aurez enfin de la 4k à 120 images par seconde et de la 5,3k à 60 images par seconde pour j'imagine avoir une stabilisation encore un petit peu meilleure donc voilà pas de révolution pour cette gopro 10 j'imagine avant encore une fois sur la qualité d'image parce que la gopro 9 n'avait pas fait un grand bond en avant sur la qualité d'image par rapport à la 8 mais à voir ici pour cette version là qui signe aussi le petit retour de la gopro en bleu si je ne m'abuse à voir en tout cas Bonjour Zucalibur on revient maintenant un petit peu au son et je vous avais parlé vendredi dernier d'un scandale sur la campagne de publicité de la nouvelle enceinte personnelle panasonic si vous avez loupé toute cette histoire je vous rappelle que nous avons un replay sur notre chaîne YouTube abonnez-vous pouce bleu mais en tout cas en fait on avait tellement parlé du scandale autour de cette campagne de publicité qu'on n'avait pas parlé du produit lui-même un produit au nom évocateur qui me rappelle un peu ma jeunesse le sud à l'avant les cigales la SC-JN01 non je déconne ça ne veut rien dire mais en tout cas sur cette référence de produit très panasoniesque j'ai envie de dire et bien on rappelle que panasonic est avec Sony peut-être un des rares constructeurs au monde à croire encore à l'enceinte personnelle donc je vous rappelle que ce ne sont pas des écouteurs ce ne sont pas des enceintes ce sont des enceintes près de vos oreilles j'ai envie de dire qui se posent voilà sur vos épaules je... oui alors possible possible encore une fois je me pose la question peut-être pour des gens qui détestent avoir quelque chose dans les oreilles ou sur les oreilles mais du coup bon en tout cas panasonic et Sony ont tenté plusieurs fois de lancer ce type d'enceinte ce formfacteur qui n'a jamais marché sachant que ça vaut quand même 180 euros et que j'imagine ce ne sera pas le premier produit son que vous allez acheter parce qu'en priorité vous allez acheter peut-être d'abord des enceintes ou des barres de son puis des casques puis peut-être pour une utilisation spéciale là je vous rappelle que la SCGN01 est dédiée gaming vous aurez cette enceinte en plus je ne sais pas si dans le chat il y a des gens mettez-moi une petite note sur 5 les gens qui ont les étoiles pour me donner votre intérêt pour une enceinte gaming d'épaule voilà je ne sais pas trop à Bose un modèle comme ça nous dit-on aussi très bien merci JLF merci Bébuc je ne savais pas merci Zoulcalibur aussi c'est cool si tu ne veux pas être complètement isolé ne me dit Molognaise mais à ce moment-là Molognaise pourquoi ne pas avoir un casque anti-bruit avec la fonction de transparence vous savez que tous les casques anti-bruit ou les oreilles anti-bruit modernes ont une fonction de transparence qui vous permet d'écouter votre environnement si vous le voulez je ne sais pas je j'ai du mal à imaginer l'intérêt réel de ce produit ça ne me paraît pas dénué d'intérêt mais qui veut mettre 180 euros en plus dans ce genre de produit qui est vraiment fait pour un usage très spécifique Dway nous dit je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à entendre et dont les enceintes télé ne sont pas ouf très bien une enceinte d'épaule je serais chaude ou dipolo du ghetto comme quoi il y a pas mal de gens qui sont plutôt intéressés alors les gens qui peuvent mettre des notes ils mettent des mauvaises notes toi nous mets deux Kalele met un ça pourrait être utile pour ceux qui font du vélo nous disons le Calibur ouais mais c'est sur câble et en fait l'enceinte n'est pas un achaton quand elle est vraiment posée sur tes épaules je pense que si tu fais du vélo au premier dodan c'est bye bye l'enceinte c'est possible de restituer le son spatialisé au vertical du Cassius Cobalt sur ces enceintes donc pour du gaming c'est pas top est-ce que ça fait pas mal au coup au bout de 10 minutes ? non je crois pas c'est plutôt léger en tout cas bon en tout cas je pense que la plupart des gens disent on peut y trouver un intérêt mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes dans le chat aient envie d'acheter cette enceinte on en saura plus peut-être qu'elle renversera ce marché qui n'a jamais vraiment réussi à décoller en tout cas on passe à la news son suivante ce coup-ci avec allez je vous ai parlé d'une enceinte d'épaule à 180 euros je vous rappelle c'était pour vous les gens moyennement riches maintenant je vous adresse à vous mes préférés les gens vraiment très riches avec un iPod un iPod à 3200 dollars voilà un petit iPod à 3200 dollars parce que c'est un iPod à tube littéralement donc Astell & Kern vient de sortir et bien écoutez ce qui ressemble à un iPod les gens seront ravis de voir qu'il y a une prise jack mais il peut aussi fonctionner en Bluetooth et ils ont réussi à faire rentrer dedans des mini tubes comme les fameux amplis à tubes qui font la joie des audiophiles et des puristes alors je me pose vraiment la question un de l'intérêt d'avoir des ampoules et des tubes ridiculement petits deux de la fiabilité du petit bonhomme ah non c'est pas 3200 euros oui c'est ça 3200 euros en tout cas le produit est beau c'est très très beau et on ne va pas se mentir ça fait un très rétro tech il y a un petit côté Sony Bangalowson mais bonjour Thalmyra je me pose toujours la question de l'intérêt de ce genre de produit peut-être encore une fois pour emmener vos morceaux alors bien sûr il y a beaucoup de formats lossless dont le flac et autres donc vous emmenez vos morceaux préférés en lossless ou en qualité EFI parce que beaucoup de services le font vous mettez la prise jack de votre meilleur casque encore une fois je ne vois pas trop l'intérêt parce qu'il faudrait vraiment pour profiter de ça il faudrait avoir déjà un casque à la hauteur ça c'est sûr et certain ça veut dire il faut une puissance d'ampli j'imagine que ce petit appareil va pouvoir envoyer il faut être dans des très bonnes conditions mais encore une fois si vous voulez être dans des conditions impeccables pour mettre des milliers d'euros pour écouter la meilleure musique vous allez être notamment chez vous ou dans une salle acoustiquement optimisée parce que là j'ai l'impression qu'avoir un truc portable c'est pour le trimballer dans un train ou dans la rue mais dans des transports ou dans la rue c'est une catastrophe acoustique si vous n'avez pas un casque lui-même à anti-bruit ANC qui lui-même l'ANC déforme un peu le son donc je ne vois pas l'intérêt alors évidemment le bluetooth on s'en fout parce que si vous payez un baladeur pour écouter du lossless enfin un baladeur 3000 euros pour écouter du lossless en bluetooth bon voilà mais j'imagine que c'est plus un objet du kiff qu'un objet avec une utilisation réelle c'est pour l'Asie nous dis-toi nous et aussi amis la neb c'est vrai qu'en Asie il y a un vrai petit marché et Sony a longtemps fait des petits sortes de Walkman lossless de très très haute qualité et très cher c'est vrai qu'il y a un petit marché pour l'Asie là-dessus bon si le son c'est ton taf et que tu dois faire des démos de haute qualité nous dit j'ai pif bon c'est vraiment un marché de super niche en tout cas bon il existe s'il vous restait 3200 dollars en rap dans les poches regardez dans vos poches tout de suite ça arrive des fois pour certaines personnes mais écoutez vous pouvez faire plaisir avec cet iPod cet iPod très très cher alors on enchaîne maintenant avec du son avec sûrement la meilleure campagne alors je n'ai pas le son je ne peux pas vous envoyer le son ici peut-être qu'on va se tracquer je vous invite à aller voir la dernière campagne du pub du Google Pixel 5a je vous rappelle le Google Pixel 5a c'est un téléphone très bon très chiant en gros voilà vous avez un téléphone milieu de gamme de la part de Google qui à peu près coche toutes les cases du téléphone sur le bon pote mais il a un truc la connectique ultime une connectique circulaire qui n'a aucun sens qui laisse passer une richesse d'information absolument incroyable et évidemment Google a fait un spot complètement over the top avec une voix évidemment qui se fout littéralement de Johnny Hive de chez Apple pour raconter qu'il y a une freeze jack dans leur téléphone et donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle de la part de Google d'en faire un peu trop sachant qu'eux-mêmes ils savent que encore une fois le Pixel 5a qui VEDEX on le rappelle ne sera pas disponible officiellement en France est un téléphone qui ne fait pas rêver sur ses specs mais qui a un téléphone qui est très bien placé et bien son seul point rigolo c'est d'avoir aujourd'hui en 2021 une prise jack et ce qui est très drôle c'est que pendant qu'on voit Google littéralement se sur-hyper sur ce rien et donc voilà c'est très drôle de leur part ce qui est drôle c'est que ironie du sort Google taquine Apple et tous les constructeurs qui n'ont plus de prise jack mais je vous rappelle que les Pixel 6 et les Pixel 6 Pro n'auront pas de prise jack eux-mêmes donc voilà c'était vraiment je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont joué complètement second degré sur cette publicité et qu'ils ont réussi à taquiner Apple puisque j'ai envie de vous dire que technologiquement le Pixel 5a n'offre absolument rien qu'un téléphone haut de gamme peut offrir mais en tout cas c'est très très drôle moi qui vous vous rappelez on en parlait il y a quelques temps on trouvait la communication de Google sur ces Pixel très floue très bordélique très inconstante et que je trouve qu'ils vendaient assez mal leurs appareils et bien j'ai trouvé ça très très drôle là-dessus le fait que ils viennent taquiner Apple ils sortent ce téléphone alors qu'eux-mêmes savent que leur prochain téléphone n'auront pas de n'auront pas on va dire de prise jack voilà allez voir la vidéo et je vous conseille parce que là je ne vous ai pas mis le son mais avec le son c'est évidemment encore meilleur c'est encore plus rigolo puisque vraiment c'est Apple sur 20 on a quitté maintenant le son mais on parlait un petit peu de smartphone et attendez hop je vais le faire dans le bon ordre attends attends est-ce que je l'ai ou pas oui il a sauté attends il a sauté non ne bougez pas ne bougez pas un instant c'est pour Diana pour la régie parce que sinon elle va être dégoûtée ne regardez pas mon écran mais il est où mon petit Google Pixel on va y arriver je l'ai viré je l'ai viré je l'ai viré il est où le Google Pixel qui se c'est bon je l'ai ah c'est bon je l'ai ouh sans transition évidemment on reste avec le Google Pixel on parlait du son on va maintenant parler de téléphonie en elle-même et nous avons ici un petit démontage en règle du Google Pixel donc 5A dont je vous parle à l'instant qui va intéresser certains et certaines qui veulent l'acheter peut-être en import sur un petit voyage au Japon ou aux Etats-Unis mais du coup la chaîne YouTube PBK l'a ouverte et démontée un peu à la iFixit et lui donne une note de 5 sur 10 puisque à part l'écran qui est facilement démontable vous voyez là vous pouvez un petit peu décercler la chose tout est galère beaucoup de composants sont soudés la batterie elle est collègue de la glue bref c'est voilà l'écran est facile à ouvrir mais pour le reste accrochez-vous pour c'est quoi ce sac poubelle là qu'est-ce que c'est que ça accrochez-vous en tout cas pour démonter ce Google Pixel 5a qui sera vraiment la plus pure tendance des smartphones modernes on va dire qui est vraiment pas du tout fait pour être démonté déjà par un apparateur indépendant et encore moins par un ou une particulier là-dessus donc voilà en tout cas là-dessus ils ont bien pris la voie de chez Apple justement et compagnie Google ils font moins les mains hop maintenant qu'on a parlé du Pixel 5a on va rester sur les smartphones et on va passer au Z Fold 3 je vous rappelle que notre test arrive bientôt pendant que le test du Z Fold 3 lui est sorti et Laure avait déjà fait le test de l'écran externe du Z Fold 3 qui était excellent c'est tout simplement un des meilleurs écrans tout smartphone confondu alors que ce n'est que l'écran externe du Z Fold 3 qu'en est-il du Z Fold 3 mais son écran interne un écran interne stylé puisque en tout cas effectivement pour vous la faire courte vous irez lire l'article complet les rapports complets de Laure là-dessus l'écran interne du Z Fold 3 qui fait exactement la taille et la résolution de celui du Z Fold 2 globalement ne se comporte pas beaucoup moins bien ou beaucoup mieux il est au même niveau il est légèrement retrait il est légèrement en amélioration mais évidemment son intérêt c'est que sa rigidité elle est encore bien améliorée par rapport au Z Fold 2 et ça on peut vraiment le sentir le Z Fold 2 encore une fois je vous le dis c'est encore un peu tendre sous la main très légèrement le Z Fold 3 c'est vraiment encore plus rigide et évidemment cet écran réussit du coup l'exploit d'être aussi bon que celui du Z Fold 2 qui était déjà un très très bon écran interne je vous rappelle un écran 7,2 pouces 4 tiers 120 Hz pliant c'est quand même pas un mince exploit en plus évidemment il rajoute le petit la petite caméra sous l'écran et pas un poinçon donc voilà vous avez un bout d'écran un peu dégradé mais toujours un bout d'écran et Laure nous rappelle qu'à l'usage lorsqu'on n'est pas sur une image fixe mais qu'on utilise l'écran et que c'est pas ni blanc ni noir globalement on oublie très très vite cette caméra sous l'écran donc très bon point et donc ça reste un très très bon écran globalement même s'il n'y a pas de bon en avant comme pour l'écran externe par rapport aux Z Folder donc je vous laisse aller voir regardez-moi ces superbes images qu'on a pu faire avec un microscope pour vous montrer un peu ces fameux ces fameux photosites d'écran qui sont j'ai ok j'ai un appel très bien ces fameux photosites d'écran qui sont vous le voyez beaucoup plus espacés que ceux de l'écran du reste de l'écran beaucoup moins denses et qui laissent passer du coup beaucoup plus de lumière parce que la zone noire c'est évidemment le point la lumière peut passer et derrière il y a le capteur oui on fait des belles photos chez les numériques quand même ça rigole pas mais ça permet de bien mieux comprendre pour l'instant voilà comment fonctionne cet écran et là vraiment la photo ne lui rend pas justice parce qu'évidemment on a fait des photos où on voit bien le module derrière mais pour l'avoir testé franchement pour plein de trucs en mouvement en fait visuellement on l'oublie assez vite et donc voilà évidemment le deuxième test c'est le S Pen fold edition je vous rappelle qu'il n'y a que deux stylets samsung qui fonctionneront sur ce Z Fold 3 le S Pen fold edition qui est fait exprès et le S Pen Pro qui a deux modes un mode normal un mode Z Fold 3 en gros ce sont des stylets qui ont une mine un peu moins pointue un peu plus douce et surtout qui ont un système de rétractation de la mine qui est beaucoup plus souple que sur des stylets normaux pour évidemment ne pas faire de grosses pressions ou des pressions excessives sur l'écran en tout cas pour l'avoir testé ça marche très bien on n'a pas l'impression de laisser des traces sur l'écran à voir encore une fois dans un, deux ou trois ans mais pour l'instant ça va vraiment vraiment bien donc voilà on continue sur notre test laboratoire je vais laisser cette image parce qu'elle est vraiment très belle on continue notre test laboratoire du Z Fold 3 et puis évidemment le test va arriver dans quelques jours normalement Firecriss dans le chat qui nous dit même effet que l'encoche et après quelques heures ça s'oublie c'est vrai que l'encoche aussi on l'oublie après quelques heures mais là je peux te dire que c'est vraiment c'est vraiment très efficace par rapport à l'encoche étonnamment efficace en tout cas on quitte un petit peu un téléphone Android pour rester sur un autre téléphone Android et après le Pixel 5a après le Z Fold 3 on va parler du Xperia X1 3 ça veut dire quelque chose ou pas ? je ne sais pas dites le très vite en tout cas sans postillonner c'est le très haut de gamme de chez Sony c'est un téléphone qui coûte 1300 euros donc Sony je vous rappelle qui au-delà des qualités ou des défauts de leur téléphone galère énormément à vendre des Xperia depuis des années et des années ça ne les empêche pas de sortir des téléphones très haut de gamme avec un prix très haut de gamme à 1300 euros vous pouvez acheter absolument tous les téléphones haut de gamme du marché à part certains clients et il faut vraiment vouloir le justifier alors ce téléphone qu'est-ce qu'il a pour lui pour justifier d'un tarif aussi élevé alors on a un écran OLED 4K alors encore une fois on l'a mis sur les points forts parce que d'un point de vue technique c'est un bon point moi je le mettrai sur les points faibles parce qu'il y a encore une fois un écran de 7A en 4K merci de la batterie ensuite le port jack 3,5 mm oh là là donc la partition pour les gens qui veulent un téléphone haut de gamme avec un port jack 3,5 mm c'est peut-être le seul représentant en 2021 des téléphones très haut de gamme avec enfin une prise écouteur un socle très puissant puisqu'on est sur du Snapdragon évidemment 888 et un appareil photo polyvalent qui a d'ailleurs qui reprend une grosse partie pour les puristes de l'interface des Sony Alpha donc vous allez retrouver beaucoup de mode et même l'ergonomie des menus donc si vous aimez la photo et la vidéo il a notamment beaucoup beaucoup de possibilités et beaucoup d'options cette Xperia X1 3 en tout cas ensuite le formpacteur est étrange parce que je vous rappelle c'est un téléphone 21 neuvième très 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 haut donc à part si vous regardez certaines vidéos natives en 21 neuvième et des films de cinéma on dirait quand même une sacrée télécommande une autonomie qui n'est pas folle et il chauffe un petit peu et encore une fois je serais toujours étonné par Sony qui produit parmi les meilleurs capteurs photo de tout le marché et qui fournit à peu près la moitié de la planète c'est toujours pas les meilleurs en termes de photos ça m'étonnera toujours mais bon voilà vous avez un téléphone très beau on l'a pris en main pas mal et les matériaux utilisés notamment le dos le dos mat est superbe et très très agréable à prendre en main il a une très belle ligne il est très puissant mais derrière à 1300 euros je vous rappelle qu'à ce prix là vous pouvez avoir du S21 Ultra du Mi 11 Ultra de l'iPhone 12 Pro donc la concurrence elle est sacrément costaud pour ce Xperia X1 III et encore une fois les fans de Sony pourraient dire ok je l'achète parce qu'encore une fois il a la marque de Sony c'est un appareil un peu singulier avec des choix un peu singuliers mais encore une fois les fans de Sony surtout en téléphonie sont malheureusement très très peu nombreux étonnant que Sony soit encore sur les smartphones je me demande quelle est leur part de marché d'Ibibux c'est un peu la question que je me posais puisque pour moi c'était je vous le dis souvent avec LG c'était les deux constructeurs qui je trouvais étaient tellement galères qu'ils allaient lâcher le marché tôt ou tard LG a lâché le marché des smartphones et je sais que Sony les bruits de couloir disent que depuis vraiment des années quand je dis des années c'est la dernière fois que j'ai entendu l'arrêt de la division smartphone de Sony on parlait de 2016 ou 2017 carrément donc ils sont encore là chaque année ils sont encore là avec quelques appareils qui parfois sont un peu décevants parfois sont bons mais jamais les meilleurs mais ils sont là à chaque fois donc voilà en tout cas c'est un téléphone qui est vraiment qui est très beau très haut de gamme si vous l'avez déjà eu en main mais c'est très Sony il a des qualités assez spectaculaires il a des défauts assez spectaculaires c'est un peu c'est un peu étonnant allez alors j'avais lu à ma grande surprise que la division mobile était profitable nous dit Danny Biker peut-être ces toutes dernières années peut-être ces toutes dernières années mais vraiment pendant longtemps je vous rappelle qu'il n'y avait que deux constructeurs profitables dans le milieu des smartphones c'était Apple et Samsung ça c'était il y a quelques années je crois qu'en 2015 ou 2016 Apple réalisait plus de 90% des bénéfices de l'industrie des smartphones et lui tout seul et Samsung en faisait 10 ça veut dire qu'à eux deux ils faisaient 100,9% des bénéfices de l'industrie ça veut dire que tout le reste de l'industrie était en perte globalement de 0,9% voilà donc personne d'autre ne gagnait de l'argent littéralement maintenant encore plus il y a tous les constructeurs chinois qui sont venus se caser avec des marges ridiculement fines c'est à dire qu'avant il y avait effectivement Apple et Samsung et puis derrière on se battait entre HTC, Sony, LG Motorola etc. et puis en fait là sont arrivés Oppo, Vivo, Realme Xiaomi et ses sous-marques One Plus Huawei évidemment et qui ont éclaté LG et Sony donc je n'ose même pas imaginer où se trouve Sony en termes de classement des constructeurs de smartphone que ce soit en valeur comme en volume j'ai vraiment j'ai vraiment peur pour eux quoi en tout cas voilà allez voir notre test du Xperia X1 III par Henry c'est un test qui est intéressant parce qu'encore une fois c'est un téléphone qui est très intéressant c'est peut-être pas le meilleur téléphone mais c'est un téléphone au moins très intéressant avec des vrais choix là-dessus bref du pur Sony c'est surtout pour le marché japonais les smartphones de Sony pour une question d'import nous dit Wamshoron en tout cas le Japon est une terre Apple historiquement c'est une terre qui est très très friande très friande d'Apple on continue avec les smartphones Android mais maintenant on quitte les tests et on va passer un petit peu aux rumeurs et on va parler notamment du Samsung Galaxy S22 et S22 Plus qui normalement gagnerait un vrai téléobjectif il ferait un bond en avant côté photo Henri qui a fait le test du Sony Xperia juste avant et qui fait cette news nous rappelle que pour nous au labo des numériques on a testé du coup évidemment de manière très exhaustive les S21 S21 Plus et S21 Ultra et une de nos déceptions c'est qu'ils avaient de super modules appareils photo APN et vidéo mais quand je dis super c'est juste que c'était pas meilleur que les S20 en fait donc une des déceptions de cette gamme c'est que même si le design est meilleur il y a quelques améliorations globalement elle n'a pas vraiment enterré la gamme S20 et encore une fois je vous rappelle que pour nous en labo le S20 Ultra est peut-être le meilleur smartphone Android actuellement et donc voilà en tout cas Samsung et on vous rappelle aussi que les ventes des S21 S21 Plus S21 Ultra ont été décevantes et bien Samsung pourrait changer et arriver avec un vrai téléobjectif là-dessus pour sa prochaine génération de smartphone Samsung pourrait s'inspirer du S21 Ultra afin d'apporter du nouveau à sa gamme voilà selon sa mobile on pourrait voir du coup un téléobjectif de 10 millions de pixels plus performant qu'auparavant et un grossissement qui passerait de 1,1 un effet de zoom optique jusqu'à x3 en tout cas et à voir donc si le S21 Ultra et les nouveautés du S21 Ultra vont ruisseler évidemment sur les S22 et S22 Plus ce serait plutôt une bonne nouvelle et à voir du coup aussi ce qu'il restera au S22 Ultra qui va bien devoir se démarquer sur quelque chose là-dessus mais à voir je vous rappelle Samsung galère un petit peu enfin galère c'est un bien grand mot Samsung continue à vendre énormément des Galaxy S mais les Galaxy S ne font que baisser en termes de chiffre de vente depuis au moins deux ans maintenant si ce n'est plus et malgré encore une fois un gros effort sur les prix cette année rendez-vous en janvier février 2022 on va continuer sur les rumeurs évidemment et on a une rumeur d'iPhone 13 un peu nouvelle celle-là je n'avais jamais vu passer les iPhone 13 seraient capables de se brancher sur les réseaux satellites et ça va intéresser encore une fois pas grand monde mais des personnes qui sont peut-être qui ne tiennent peut-être qu'à ça je vous rappelle qu'il y a encore des territoires sauvages qui ne sont pas couverts par la 4G la 5G alors évidemment la fibre on n'en parle même pas mais il y a beaucoup de territoires et notamment beaucoup de territoires en mer aussi qui utilisent des connexions satellites avec le coût que ça va et le prix d'opérateur en tout cas l'iPhone 13 pourrait en tout cas utiliser des satellites en basse orbite et donc je vois Wack Valky qui dit Starlink qui est évidemment la start-up d'Elon Musk sur d'être fournisseur d'accès via satellite mais en tout cas ça permettrait de passer des appels sans avoir la 4G ou la 5G dans certains dans certains territoires et ça pourrait intéresser beaucoup beaucoup de baroudeurs ou de scientifiques ou de marins qui sont dans des dans des lieux pas possibles et qui galèrent donc voilà encore une fois j'imagine que c'est le genre de nouveauté qui ne va pas intéresser grand monde enfin qui ne va pas être utilisée par beaucoup de personnes mais qui fera un peu grand bruit d'un point de vue marketing parce que c'est toujours sexy de dire que votre téléphone évidemment est devenu un téléphone à connexion satellite qui vous permet d'appeler j'imagine depuis 99,9% du globe à voir tranquillement je me demande vraiment aussi ce que ça a changé puisque normalement il y aura un modem dédié dans cet iPhone 13 pour les calls satellites je ne sais pas ce que ça donnera d'un point de vue taille, consommation qualité de réception mais on aurait un petit Qualcomm X60 comme modem intégré dedans on continue avec les rumeurs on quitte les smartphones mais on reste chez Apple avec les dernières rumeurs de l'iPad mini 6 ce coup-ci et on vous rappelle un iPad mini 6 qui devient aussi un petit secret de polychinelle il aurait enfin une énorme une énorme mise à jour et après avoir été aujourd'hui un peu le dernier iPad avec le design vraiment à l'ancienne c'est-à-dire des énormes bords et le gros bouton Home et bien normalement on aurait un iPad mini qui serait comment dire qui serait vraiment mis à jour c'est-à-dire nouveau design ça va lui faire du bien évidemment nouvelle puissance peut-être de l'USB-C le Smart Connector qui est partagé par de plus en plus de modèles de la gamme iPad bref enfin une mise à jour pour un iPad qui je ne sais pas pour vous mais moi ça a longtemps été mon iPad préféré avant que les téléphones deviennent vraiment beaucoup plus gros mais c'était un iPad super pratique léger et compact c'était la taille la bonne taille pour beaucoup de choses en termes de consommation de tablette mais ces derniers temps vraiment ces bords-là ce n'est plus possible on aimerait juste que ça puisse raser un petit peu et donc on aurait un écran évidemment plus grand sur la même surface on passerait de 7,9 à 8,3 pouces là-dessus voire entre 8,5 et 9 pouces à ce moment-là encore une fois un iPad à 9 pouces est-ce que c'est encore un iPad mini je ne sais pas mais là ce sont que des rumeurs j'ai vraiment très très hâte de le voir en tout cas parce qu'une petite tablette très puissante je suis plutôt je suis plutôt preneur là-dessus ce sera l'occasion de renouveler mon iPad mini 2 nous dit B-Bux moi aussi j'ai un iPad mini 2 fidèle iPad mini 2 et qui fonctionnait toujours nickel jusqu'au moment je l'ai éclaté au sol sans faire exprès mais sinon ça marchait vraiment très bien et oui la régie on peut on peut casser des appareils en les faisant tomber voilà ça arrive quand est-ce que sera la Keynote nous demande AIMTAKU et bien on ne sait pas et on a une rumeur de Keynote le 17 septembre pour les iPhones et encore une fois qui n'est pas du tout une rumeur confirmée c'est pour ça que je ne passe pas trop tant dessus et on sait aussi qu'Apple l'année dernière a étalé la sortie de ses annonces et donc vraiment on a eu septembre octobre novembre et décembre des annonces donc septembre c'était genre des iPhones octobre on a eu des iPads et novembre on a eu genre des MacBook M1 et décembre on a eu le casque AirPod Max si je ne m'abuse mais tous les mois on a eu des annonces c'était un petit peu le bordel les numériques quand est-ce que sera l'événement Touloum de Netflix nous demande email Trabi je ne sais plus mais il avait été annoncé la semaine dernière pendant 30 jours donc en gros c'est dans 27 jours c'est ça je ne sais pas le 25 septembre merci beaucoup Carl le 25 septembre normalement les numes qui vous met un petit peu le lien dans le chat voilà pour les rumeurs en tout cas autour du Mac Mini on continue sur des rumeurs de tablette slash ordinateur et je vais me dépêcher parce que je pense que le temps passe quand même très très vite la Surface Go 3 donc je vous rappelle que la Surface Go c'est un tout petit ordinateur pas très puissant plutôt mignon en tout cas qui est vraiment fait pour avoir un ordinateur deux en un Microsoft avec le petit clavier détachable c'est une Surface et faire le job on va dire d'appoint si vous êtes en déplacement que vous n'avez pas beaucoup de place et que vous avez besoin en gros de faire de la bureautique dans l'internet et de mater 2-3 vidéos alors je vous rappelle que le Surface Go ce n'est pas déjà une bête de course ça ne va pas énormément changer puisqu'on ira du Pentium Gold 6500Y au Core i3 10100Y et 8Go de RAM donc je vous rappelle que c'est vraiment très 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 peu puissant ce sont des ordinateurs qui ne sont pas trop chers non plus mais qui ne vont pas donner non plus il faut vraiment avoir l'usage d'une Surface Go parce que je vous rappelle Windows en tablette c'est quand même pas top et en ordinateur c'est mieux mais là on a un ordinateur qui est très peu puissant et qui est on va dire plus cher que les Chromebooks et autres autres ordinateurs entrées de gamme en tout cas il a une bonne bouille il est petit et on imagine que normalement d'ici l'automne on aura aussi la grand messe hardware de Microsoft peut-être durant Ignite et on aura ce Surface Go 3 là-dessus Zulkalibur qui dit ce serait bien pour accéder à son futur Windows Cloud possible c'est vrai que ça ferait sens d'avoir un ordinateur qui sert plus de terminal et très peu puissant mais surtout pour utiliser sa licence Windows Cloud c'est pas bête c'est pas bête alors on va passer maintenant aux composants avec un petit scandale côté SSD Samsung alors attention vous savez que les SSD Samsung sont très populaires j'imagine que beaucoup d'entre vous dans le chat ont acheté un jour des SSD Samsung et toutes ces différentes gammes notamment EVO font partie des gassures normalement du marché des SSD sont-ils encore des gassures maintenant qu'on a découvert un petit swap un petit remplacement de composants et sur ces SSD donc les 970 EVO Plus et bien on se rend compte un YouTuber a découvert que Samsung avait changé le contrôleur par un autre contrôleur moins cher et moins performant sans le dire à personne impossible de voir la différence sur la boîte et le seul moyen c'est de voir la référence sur le produit lui-même merci à vous on est plus de 1000 déjà ça va vite merci merci beaucoup compliqué compliqué puisque je vous rappelle que le swapping de composants donc le remplacement de composants discrètement c'est quelque chose majeureusement un sport auquel beaucoup de constructeurs ça donne et on avait vu que crucial les Western Digital s'étaient fait choper la main dans ça qui a changé le type de mémoire en passant de la MLC la QLC par exemple ou la SLC donc on changeait des mémoires qui sont plus ou moins performantes sans changer les références il s'était fait choper là chez Samsung on a bien la même mémoire mais c'est le contrôleur qui lui change et selon avec deux références différentes évidemment on a des des performances d'écriture et de lecture qui ne sont pas du tout les mêmes le tout pour le même prix et la même référence ça c'est pas cool donc je vous rappelle souvent il faut des fois vérifier quelle est la bonne version de votre console et je vous en parlerai dans quelques instants avec la Playstation 5 et la bonne version de votre produit et c'est compliqué des fois on essaie de regarder ce qu'on appelle les SKU ce sont les identifiants uniques d'un produit qui permettent sur la boîte de voir si on a la bonne ou la mauvaise ref ou le bon ou le mauvais cru là c'est compliqué parce que sur la boîte on ne peut pas voir la différence entre ces disques durs SSD de chez Samsung et il faudra en fait ouvrir la boîte recevoir son produit et peut-être le renvoyer enfin un truc un peu galère puisque le seul moyen de différencier ces SSD ce sera de regarder sur le SSD lui-même Ben Paulé nous dit le contrôleur c'est celui du 980 Pro très bien je ne savais pas il pense vraiment que personne ne va s'en rendre compte dit Jéréone encore une fois c'est toujours pareil on aura tenté on a joué on a perdu encore une fois je pense que ce sont des scandales qui ne sont pas assez gros pour que les gens disent je boycotte Forever Samsung et les gens vont plutôt dire ah les relous bon je vais le renvoyer ils trouvent une bonne version mais ce sont des petits arrangements avec le cost killing comme on dirait dans ce milieu là pour essayer de gagner discrètement de l'argent et donc voilà en tout cas allez voir cette enquête de Ars Technica enfin cette enquête cette traduction de Ars Technica de cette vidéo d'un youtubeur chinois qui a découvert le pot au rose et attention si vous achetez des SSD en tout cas de chez Samsung vérifiez à deux fois là-dessus alors on va passer maintenant à un truc velu on va passer à Arm ou à RM vous le prononcez comme vous le voulez je vous rappelle Arm est une société à la base anglaise qui appartient à une banque japonaise qui est en train de flirter avec une entreprise américaine et qui vient de se faire trahir par un consortium chinois on a fait le tour du monde on commence déjà par évidemment ce fameux rachat de Arm par NVIDIA donc je vous rappelle que Arm est une société qui crée qui design des CPU des GPU des SDU des NPU etc et qui licencie en fait ces plans à des constructeurs que sont Qualcomm Samsung Apple Huawei etc et c'est une société aujourd'hui qui pèse très 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 lourd puisque je vous rappelle que la grande partie des objets électroniques dans le monde sont en architecture Arm en tout cas je vous rappelle que l'année dernière NVIDIA a annoncé avoir fait une offre formelle et ferme à Arm et trouvé un accord avec Arm pour les racheter pour l'équivalent de 40 millions d'euros ou à l'époque en tout cas 40 milliards d'euros ou à l'époque 56 milliards de dollars un achat record et stratégique qui depuis est discuté critiqué et scruté en tout cas par tout le monde donc déjà les concurrents d'NVIDIA sont contre le rachat de Arm par NVIDIA parce qu'ils disent évidemment conflit d'intérêt si un client de Arm possède Arm puisque tous les autres clients de Arm sont déjà les concurrents du propriétaire d'Arm et puis en tout cas les autorités anglaises notamment ont conclu sur une première enquête au fait que le rachat de Arm par NVIDIA aurait des conséquences négatives pour la concurrence et donc les consommateurs ce qui veut dire que les autorités du Royaume-Uni vont se lancer une deuxième enquête plus approfondie pour donner leur conclusion et pour bloquer le rachat et maintenant c'est l'Union Européenne qui se penche également et qui vient de lancer une enquête formelle et officielle sur le rachat de Arm par NVIDIA et je vous annonce tout de suite l'Union Européenne est plutôt pessimiste en tout cas sur ce rachat et rejoint un petit peu on va dire que Bruxelles rejoint Londres et pour eux un petit peu si NVIDIA détient Arm ça pourrait être mauvais pour évidemment le marché alors ça ce serait merci Bébux tu reviens ici tous les jours on est là tous les jours à 11h et tous les soirs dans ton YouTube ça ça pourrait être on va dire simple puisque bon des autorités financières qui se posent sur des débordements de position monopolistique ou de concurrence c'est classique quand on fait des rachats de cette taille là encore une fois pour NVIDIA c'est vraiment 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 pas gagné puisqu'ils ont jusqu'à la fin 2021 pour confirmer ce rachat s'ils ne peuvent pas c'est la mouise mais plot twist c'est encore plus compliqué que ça puisqu'on vient d'apprendre un scandale énorme 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 en Chine et merci à mon collègue Guillaume du service informatique qui me l'a fait remonter ce matin parce qu'un article est sorti vendredi soir sur peut-être le plus gros hold-up de l'histoire des composants et c'est la division chinoise de ARM qui est en train de faire sécession avec ARM et de prendre son indépendance pour devenir sa propre compagnie avec ses propres plans de processeurs ARM absolument incroyable donc c'est passé sous tous mes radars je ne l'ai vu sur aucun site ce matin mais ça a été publié sur la newsletter de Semi Analysis et donc Dylan Patel qui revient dessus et c'est absolument dingo en gros pour vous résumer l'histoire ARM appartient à Softbank donc une banque japonaise très portée sur les investissements technologiques et Softbank a vu à l'époque où ils ont acheté ARM en 2016 que évidemment le futur ce serait le marché chinois qui est un marché absolument gigantesque et ils ont poussé au maximum pour que ARM devienne le fournisseur numéro 1 de plan de composants en tout cas pour la Chine vous savez que le marché chinois est très très compliqué et qu'il faut montrer plus que patte blanche sauf que pour ça et bien Softbank a un peu craqué en 2018 si je ne l'abuse et Softbank a créé du coup une sorte de venture qui s'appelle ARM China et dans cette venture il y a ARM qui détenait 49% des parts et il y avait un ensemble d'industriels chinois plus ou moins liés à l'état qui détenaient 51% des parts et le but du jeu c'était évidemment que du coup ARM donnait le contrôle de ARM China à ce consortium pour montrer patte blanche pour intégrer le marché chinois et évidemment ensuite ARM allait se régaler sur 49% des revenus ou des bénéfices d'un marché absolument énorme en tout cas c'était l'envie de Softbank de faire beaucoup beaucoup d'argent très vite et donc en tout cas ils ont fait ce move qui vous allez voir a été une erreur pourquoi ? parce que le boss de ARM China c'est l'homme que vous voyez en photo ici voilà hop là Allen Wu en fait est devenu le boss de ARM China mais ARM s'est rendu compte qu'Alan Wu il faisait des petites affaires et il utilisait sa position stratégique pour faire d'autres affaires puisqu'il avait montré une autre boîte qui s'appelait AlphaTecture et qu'il essaie de vendre les services de sa boîte via ARM en gros il disait à ses clients si vous si vous passez des commandes dans ma petite boîte AlphaTecture je vous ferai des réductions sur les plans de ARM China notamment et donc lorsque ça a été découvert en fait ARM a découvert c'est-à-dire qu'Alan Wu refourguait ses services en plus de son job de boss de ARM China et bien en fait ARM a dégagé de son poste de PDG mais si la grande majorité du conseil d'administration a suivi ARM c'est-à-dire 7 personnes ont voté pour et 1 personne a voté contre le problème c'est que Allen Wu est lié à ce qu'on appelle un certificat en fait un certificat pour faire du business en Chine ça veut dire que même s'il a été dégagé de ARM China par ARM comme il est lié à ce certificat qui donne le droit à ARM China de faire du commerce et bien il est impossible à bouger puisqu'il faudrait le dissocier de son certificat pour le remettre à quelqu'un d'autre et le sortir vraiment du coup on est dans une situation complètement dingo où chez ARM China ils ont viré le CEO qui reste pourtant le boss de ARM China là ça devient encore plus compliqué c'est que Allen Wu a attaqué en procès ARM China pour licenciement abusif etc vous le connaissez à Total du coup il s'est attaqué en procès lui-même là ça commence à devenir ça commence à devenir goûtu et c'est pas fini et c'est pas fini puisque non seulement on est dans une situation un peu surréaliste où du coup ARM China est en train de s'attaquer en interne etc avec son propre PDG et tout et on n'arrive pas à s'en sortir puisqu'encore une fois il détient le sésame mais lui-même a commencé en fait ces derniers mois à embaucher un service de sécurité qui a commencé à séparer et diviser toutes les personnes de ARM qui bossaient en Chine avec ARM China et il a commencé à diviser le personnel de ARM et de ARM China dans sa propre entreprise alors qu'il était lui-même dégagé par conseil d'administration mais soutenu par les lois de Pékin et on a appris du coup vendredi qu'en fait il vient de sortir ARM China de ARM et de créer sa propre entreprise et ARM China va devenir indépendant et s'extirper de ARM et créer ses propres processeurs ses propres GPU ses propres NPU etc. et depuis deux ans maintenant les dernières technologies ARM n'étaient plus disponibles et vendues à ARM China c'était un peu le bras de fer déjà donc notamment l'architecture V9 dont je vous ai beaucoup parlé dans cette émission n'est pas disponible en Chine les dernières avancées notamment en Oral Engine en NPU ne sont pas disponibles en Chine etc. et toutes ces nouveautés sont disponibles en Occident mais pas là-bas et elles ne peuvent pas être vendues par ARM China et donc du coup ARM China a dit fuck je ne sais pas comment on dit fuck en chinois mais ils ont créé leur propre boîte ils ont fait une conférence de presse regardez ce week-end où ils ont annoncé qu'ils allaient forquer ils allaient prendre les plans de ARM qui existaient déjà ils allaient forquer pour faire leur propre technologie leur propre offre et qu'ils étaient déjà soutenus par 29 90 entreprises dont 29 ont déjà commencé la production de masse de leurs produits et donc c'est une catastrophe hallucinante puisque c'est une sorte de hold-up ou une mutinerie comme dirait J.Pif puisque Softbank je vous le rappelle a sacrifié énormément puisqu'ils ont accepté un peu un pacte pour intégrer le marché chinois et ils se retrouvent avec une entreprise et des technologies qu'ils ont un peu donné au marché chinois pour y avoir accès qui se sont rebellés contre eux et qui vont peut-être créer un marché chinois interne et qui vont éjecter en fait par la force des choses ARM du marché chinois et ce serait une catastrophe c'est pour ça je vous disais que truc à deux bandes et c'est pour ça que ce matin c'est un peu compliqué parce qu'il a fallu que j'intègre ça ça veut dire que le rachat de ARM par Nvidia en fait il va être compliqué même pour Nvidia parce que si ARM n'a plus accès à la Chine ARM ne vaut pas 56 milliards de dollars et c'est aujourd'hui le prix que Nvidia est prêt à mettre sur ARM mais comme tout le monde Nvidia va être en Chine si du coup un petit marché à 1 milliard d'internautes et bientôt 1,4 milliard d'internautes et de consommateurs de produits électroniques sautent et bien évidemment ARM va perdre énormément 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 de valeur et donc on est en train d'avoir aussi d'un point de vue technologico-stratégique on est en train d'avoir une Chine qui est en train de se couper du reste du monde et on l'a vu Huawei qui en avait un peu marre des sanctions des pays occidentaux a dit pareil et a créé son propre OS qui est Harmony OS va jouer sur la fierté du marché chinois qui est très vexé de se voir maltraité par les autres marchés pour devenir peut-être l'acteur numéro 1 des OS en Chine peut-être embarqué avec eux Xiaomi et d'autres constructeurs et en origin qui aurait ses propres plans de processeurs ses propres fondeurs de processeurs son propre OS le tout pour un marché qui à lui seul vaut beaucoup plus que tous les Etats-Unis toute l'Amérique du Sud et toute l'Europe réunis et donc voilà et ça commence à prendre forme et c'est assez gigantesque ce qui est en train de se passer en tout cas c'est la lecture du jour si vous avez le temps et si vous parlez un peu anglais pareil n'hésitez pas à passer par Google Trad si c'est un petit peu un peu technique mais ça l'est pas tant que ça mais sur cette saga absolument hallucinante de Arm China qui ce week-end a annoncé et bien écoutez sa sédition et ils vont éjecter Arm de leur propre quasiment de leur propre entreprise récupérer les plans et se faire leur business à eux alors c'est pas encore passé à 100% on sait pas où ça en est mais voilà essayez de voir sur le cadre de fond que la Chine est en train de se couper un peu du reste du monde et que on le voit aussi je vous avais parlé de beaucoup de fabricants occidentaux qui commencent à emmener leurs usines en Inde en Thaïlande au Vietnam etc. pour sortir un peu de la Chine de plus en plus c'est très 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 complexe mais là on a eu droit peut-être comme le dit la newsletter au hold up du siècle puisque c'est un hold up plus ou moins légal dans le droit chinois qui pèse des milliards de dollars et qui va peut-être coûter des milliards de dollars à Softbank et à Arm en tout cas voilà c'était le sujet vraiment vénère du jour on le redéveloppera parce que je l'ai vraiment découvert ce matin à 9h40 donc c'était un peu chaud et j'imagine que ce matin beaucoup de sites tech vont revenir dessus interviewer des gens on en saura peut-être plus ça se développera vous en saurez plus en tout cas durant la semaine je suivrai ça pour vous on enchaîne maintenant c'était chaud on quitte le hardware on va passer au software on va parler de deux gros OS on va commencer par Linux qui fête tout simplement ses 30 ans il y a quelques jours Linux a fêté ses 30 ans c'était la semaine dernière si je ne m'abuse et écoutez ce cher Linux il y a 30 ans il a créé son petit système d'exploitation et ça s'est plutôt bien passé pour Linux qui globalement même si je sais que les linuxiens des bisous à vous les linuxiennes dans le chat tous les ans nous disent non mais t'inquiète c'est l'année de Linux je suis sûr que ça va devenir un truc grand public on n'est jamais vraiment devenu un OS grand public mais un OS extrêmement important et utilisé sur beaucoup de marchés professionnels que ce soit les admins réseaux les IT les serveurs etc donc tout le monde aime Linux et d'ailleurs bientôt Linux arrivera déguisé via le Steam Deck mais pour moi Linux a toujours été un peu comme Godard c'est tout le monde adore mais qui a vraiment regardé un film de Godard je suis un peu moins sûr là c'est pareil tout le monde adore Linux mais qui utilise vraiment Linux tous les jours en fait pas tant de monde que ça il y a des vrais fans il y a des très bonnes builds il y a des très bonnes versions de Linux mais encore une fois malgré toutes les tentatives de Linux pour exploser aux yeux du grand public ça a toujours été un OS de connoisseurs et de gens qui aiment des fois entre deux cafés compiler un noyau ça n'enlève pas du ton encore une fois c'est qualité mais c'est sûrement un des meilleurs et peut-être le meilleur OS et le plus flexible au monde mais malheureusement c'est un OS qui n'est pas encore vraiment sera-t-il jamais un jour vraiment très grand public encore une fois grand public je ne parle pas de vous les gens dans le chat je parle vraiment de dire n'importe qui achète un ordinateur Linux en supermarché et il ne se pose pas la question comment on achète des ordinateurs Windows ou des téléphones Android en tout cas mais on souhaite évidemment le meilleur à Linux qui continue à évoluer constamment et qui a un vrai marché des vraies entreprises un vrai écosystème j'aurais juste aimé un jour que Linux renverse Windows et devienne l'OS de base après il aurait fallu une fondation ou une marque qui arrive à unifier tout ça pour avoir le Linux on va dire grand public ça a été tenté à l'époque avec les Red Hat les Mandrake Cocorico et autres distribs de Linux toutes faites et jolies avec une interface graphique et des applications préchargées pour être plus simple mais voilà ce que je souhaite à Linux c'est dans les 30 prochaines années peut-être devenir l'OS leader qu'on aimerait tous qu'ils deviennent d'une certaine manière et évidemment Ubuntu bien sûr t'as raison Veost bien sûr Ubuntu Romain Chalant qui dit doucement sur Godard je vous rappelle que Romain Chalant sur son timeline Twitter ne fait pas avoir une fille qui s'appelle Bertille Romain Chalant fait aussi genre je regarde les films de La Nouvelle Vague alors qu'on sait bien que tu pioches des captures d'écran sur IMDB et hallucinées au hasard Romain ne fait pas ton néo romantique je n'ai jamais réussi à finir un film de Godard allez on quitte maintenant Linux pour aller sur l'autre OS qui lui s'est imposé comme l'OS grand public par excellence des bisous romains c'est évidemment Windows et Windows qui fait un peu sa révolution puisque je vous rappelle que Windows 11 va être un OS un peu de rupture d'un point de vue hardware et pas un OS de continuité je vous rappelle que la force et la faiblesse de Windows depuis des années c'est ce fameux héritage et c'est que tous les Windows ont des drivers et des pilotes legacy pour être compatibles avec des ordinateurs qui ont 35 ans et on n'en peut plus et on avait vu notamment que Microsoft lors de l'installation de la bêta de Windows 11 demandait un chipset de sécurité qui n'était présent que dans des ordinateurs assez modernes donc des ordinateurs il y a 3 ou 4 ans et bien en tout cas la team Windows a sur son blog donné les premiers résultats notamment d'utilisation de Windows 11 sur diverses machines et pour eux encore une fois pour défendre leur position c'est qu'ils avaient un taux de non crash de 99,8% si je ne m'abuse j'ai bien lu le blog sur des machines récentes et qui sont compatibles avec les dernières normes demandées par Windows 11 et un taux de crash qui montait beaucoup beaucoup plus haut en tout cas à 52% pour les machines qui ne suivent pas les recommandations hardware minimum de Microsoft mais qui ont quand même tenté d'installer Windows 11 en tout cas donc on vous rappelle il n'y avait pas que le chipset de sécurité qui était demandé par Windows il y a aussi leur système unifié de driver qui est mis en place ces derniers temps et qui passe par le Windows Store qui a une nouvelle structure qui demande aux gens de séparer pour faire les choses simples le driver générique et les optimisations du constructeur bref il y a tout un système qui fait que Windows 11 est un peu plus moderne et surtout en rupture là-dessus du coup tout le monde s'est posé la question est-ce que Windows 11 on va pouvoir l'installer sur une machine qui n'est pas éligible puisque Windows 11 en tout cas si votre machine n'est pas éligible il n'y aura pas d'upgrade possible alors oui c'est possible en fait il faudra juste télécharger une ISO à l'ancienne vous savez télécharger une ISO à la grande époque des graveurs et des clés USB et installer à la main Windows 11 mais si votre machine n'est pas éligible c'est-à-dire qu'elle ne coche pas toutes les cases d'hardware demandées par Windows 11 Microsoft contrairement à Windows 10 ne vous proposera pas en tout cas de mise à jour on va dire simple et donc c'est un c'est une assez grosse rupture je trouve puisque généralement en tout cas Windows est vraiment dans la continuité donc allez voir ce blog de la part de la team Microsoft et puis on a une analyse qui est très sympa en attendant la nôtre qui va arriver sur les numériques j'imagine sur Ars Technica qui fait un peu une synthèse de tout cela en fait et qui explique notamment qui revient assez en détail sur le format des drivers des pilotes le format dCH qui est un nouveau format de pilotes qui est un peu unifié et centralisé chez Microsoft et dans lequel Microsoft veut vraiment l'imposer absolument à tout le monde bientôt et qui est déjà d'ailleurs en place en tout cas ça ne va pas être très simple d'installer Windows 11 par rapport à Windows 10 mais peut-être que c'est pour le mieux encore une fois puisque le fait de se traîner 20 milliards de couches d'héritage de vieux hardware et de vieilles versions de Windows des fois à un moment ça alourdit je ne sais plus quelle qualité de Windows il y en a 20 qui pesaient je ne sais pas combien de gigas parce qu'on se tapait dans le package des drivers pour des Voodoo 3DFX de 1998 c'est un peu compliqué Wendigo qui dit autant rester sur les anciens Windows non on verra quand Windows 11 sortira du coup est-ce que Windows 10 continuera à être mis à jour de manière au moins sur les sécurités et les failles critiques est-ce qu'il y aura encore des nouvelles fonctionnalités sur Windows 10 ou est-ce que l'abandon va être brutal et vraiment Microsoft va essayer de se la jouer à la Apple et vraiment essayer de recentrer et regrouper un peu son parc que d'ordinateurs sur un seul OS et des ordinateurs plus modernes à voir en tout cas ma dingue idée autant passer sur Linux oui autant passer sur Linux allez on passe maintenant à l'automobile tout va bien la régie elle est midi 8 et j'ai fait un tiers de la quotidienne on y croit très fort pour finir à midi 45 allez Audi je passe vite dessus parce qu'on n'a pas besoin d'en parler longtemps mais c'est important tous les calendriers des constructeurs pour s'électrifier Audi ce sera pour 2033 normalement il n'y aura plus de moteur thermique produit par Audi en 2033 donc pareil je vous rappelle tous les calendriers c'est entre du 2025 et du 2040 et globalement tout le monde tourne autour de 2030 je vous rappelle qu'en 2030 il y a beaucoup de régulations et beaucoup de lois dans beaucoup de pays qui vont vraiment drastiquement freiner les véhicules thermiques donc voilà dans 9 ans maintenant mais on va dire qu'Audi est un peu dans le rythme on va dire on reste dans les véhicules électriques on va passer maintenant à Ford je n'ai pas besoin de m'abonner voilà à l'automobile propre mais l'automobile propre et merci Eric Eurélien pour la petite news nous rapporte que du coup et bien malgré ce titre très pessimiste et alarmiste ça se passe bien pour le F-150 Lightning de Ford je vous en ai beaucoup 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 parlé dans les émissions d'avant cet été je vous rappelle le pick-up électrique de Ford qui s'apprête à être peut-être la voiture électrique la plus vendue aux Etats-Unis et bien ça se passe très très bien on a passé la barre des 120 000 précommandes là-dessus et il va falloir que Ford en fait augmente ses capacités de production et on va passer du coup de 15 000 exemplaires en 2022 à 55 000 en 2023 à 80 000 en 2024 et 160 000 en 2025 ça va vraiment on est sur une base de production et de vente sur le F-150 Lightning qui est vraiment très 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 costaud je vous rappelle que le Cybertruck de Tesla qui est un design autrement plus polarisant a lui aussi explosé les records de pré-vente et de réservation et donc on va voir en tout cas si ça se confirme mais voilà pour Ford j'étais un peu déçu par le niveau des précommandes parce que c'était en dessous du Tesla Cybertruck mais ça s'annonce quand même pas mal pas mal tout le monde qui se pose des questions sur comment on va alimenter tout ça on va trouver un moyen bien sûr très propre toujours très propre on reste du coup dans les voitures propres et ce coup-ci des voitures autonomes avec un petit accident une des e-palettes de Toyota je vous rappelle ces petites navettes autonomes symétriques a créé un accident avec un athlète des jeux paralympiques alors un accident pas grave à basse vitesse mais assez pour que Toyota mette immédiatement en pause ces petites voitures autonomes au Japon le temps de voir ce qui s'est passé sur l'accident et des excuses plates et totales de la part de son PDG qui nous a dit un truc un peu dur qui fera plaisir à Daz et qui va me rendre un peu triste qui nous dit qu'on est quand même encore loin de la voiture totalement autonome et qui roule de partout donc c'est un petit peu triste mais voilà on a eu un accident normalement pas trop grave mais le bad dose était assez pour que le PDG de le PDG de Toyota et bien écoutez en parle et annonce un l'arrêt du programme pendant les JO et puis s'excuse platement en tout cas là dessus très très à la japonaise je ne sais plus où est le passage mais bref vous pouvez le retrouver sur la vidéo YouTube voilà en tout cas donc la voiture tourne de Toyota petit arrêt je vous parle aussi de Toyota puisque ça c'est l'autre news de Toyota justement je vous parle de Toyota parce que justement je vous rappelle aussi que Toyota est très en retard sur les voitures électriques malgré cette e-palette qui était un peu une des vitrines technologiques de ces JO de Tokyo et bien je vous rappelle que Toyota on en a longuement parlé a fait un gros push sur l'hydrogène ces dernières années un push qui n'a pas fonctionné en tout cas et je vous rappelle aussi que ces derniers jours on se rend compte que Toyota fait un lobbying énorme contre les voitures électriques pour en fait gagner du temps et avoir le temps de se convertir vers l'électrique puisqu'ils ont fait le pari de l'hybride et de l'hydrogène qui ne prend pas du tout donc voilà ça c'était le PDG de Toyota mais je parle de l'hydrogène dans quelques instants justement parce que pour l'instant on reste dans les voitures électriques et justement les gros 4x4 électriques incroyables Rivian Rivian qui est cette marque de pick-up électrique qui elle aussi a une petite hype puisque je vous rappelle c'était la marque avec les 4 roues autonome les unes par rapport à les autres et qui pouvait tourner sur elles-mêmes comme un tank littéralement Rivian va rentrer en bourse et va se valoriser autour des 80 milliards de dollars je vous rappelle que c'est une marque qui n'a toujours pas sorti un seul véhicule et qui comme toutes les marques les nouvelles marques et start-up de véhicules est à la bourre pour sortir son premier véhicule mais il n'aura fallu que cette fameuse vidéo du pick-up Rivian qui fait un 180 sur lui-même pour que la hype soit assez forte autour de la marque mais encore une fois 80 milliards pour une marque qui n'a toujours pas sorti de véhicule et est-ce que c'est fou ou pas ? Je vous rappelle que Tesla est le constructeur automobile qui a la plus grosse valorisation au monde alors qu'ils sont à peine à l'équilibre et dans les bénéfices mais bon encore une fois c'est la magie des grands shifts industriels et technologiques vu que tout le monde passe électrique c'est le moment où tout le monde est un peu en panique pour essayer de miser sur le bon cheval Un autre cheval qui coûte très cher c'est Waymo je vous en avais parlé régulièrement c'est la start-up d'Alphabet la maison mère de Google et Waymo va arrêter de vendre ses capteurs LiDAR je vous rappelle que le LiDAR c'est la technologie des radars lasers en gros pour arriver à scanner tous les environnements autour de soi et de mesurer notamment la distance entre l'objet et nous selon le rayon infrarouche qui revient ça permet de modéliser autour de soi un environnement en trois dimensions c'est utilisé par beaucoup de véhicules et c'est annoncé comme la technologie dominante des véhicules autonomes de demain sauf chez Tesla mais du coup Waymo vient d'annoncer qu'en fait ils vont vraiment se focus pour que leur solution LiDAR ce soit que pour eux globalement et pas pour les autres à voir en tout cas parce que tout comme dans la ruée vers l'or c'est les vendeurs de pioches qui font fortune dans la ruée vers la voiture électrique c'est pas forcément les constructeurs qui vont faire fortune c'est peut-être les vendeurs d'intelligence artificielle comme Nvidia c'est peut-être les vendeurs d'OS comme Google et Apple c'est peut-être les vendeurs de capteurs comme Waymo qui vont eux faire fortune parce qu'ils vont fournir à peu près tout le monde on revient maintenant à cette fameuse voiture à hydrogène je vous rappelle l'hydrogène c'est quelque chose qui était une des sérieuses pistes pour le futur des voitures je vous rappelle que vous prenez des gaz vous faites de la vapeur vous pouvez faire de l'hydrogène dans un réservoir il y a des spécialistes dans le chat je ne sais pas si les autres sont là parce qu'on avait parlé notamment de la fameuse supercar française la Opium qui était partie sur la technologie d'hydrogène je vous avais parlé de Toyota qui s'entête dans la technologie d'hydrogène parce que c'est un peu les seuls avec la fameuse Toyota Mirai et bien on avait oublié que déjà Hyundai produisait une voiture à hydrogène mais qui coûte un peu 80 000 dollars et que Hyundai elle est présentée une voiture de sport une berine de sport à hydrogène alors encore une fois c'est le point camouflage de cette émission alors que vaut ce camouflage sur 5 vous pouvez le noter par rapport au camouflage de la Corvette Z06 de vendredi dernier et de la Volkswagen ID.5 GTX si je me rappelle bien des références en tout cas écoutez ils y croient encore quel beau teaser oh là là vraiment utiliser un escargot pour pour vendre une voiture de sport c'est vraiment qui en plus conduit on est d'accord que le mec il a conduit comme un gros connard ça c'est vraiment le genre de mec moi qui ai fait du vélo attend il n'y a pas un truc pour changer la vitesse là ? non on ne peut pas ? ah si moi qui ai fait du vélo tout le week-end et qui me suis fait frôler la joue gauche et les fesses gauche par des relous en voiture sur des départementales voilà c'est ce que cet escargot a vécu regardez-moi le pauvre et voilà chauffard mais on verra écoutez on verra le 7 septembre le 7 berline à hydrogène encore une fois je ne sais pas si c'est juste pour faire bonne figure et dire on est encore là ou pas mais Hyundai je vous rappelle que par contre eux contrairement à Toyota ils sont très très bien placés sur le segment des voitures électriques notamment avec les Ioniq qui marchent très très bien je vois que ça s'amuse bien dans le chat je vois que ça s'amuse bien allez on quitte maintenant le secteur automobile et on va passer un peu à tout ce qui est sécurité avec attention je vous ai parlé du plus gros hold-up de la technologie il y a quelques instants va-t-on voir la plus grande faille de sécurité de l'histoire c'est une faille qui touche tous les serveurs Azure de Microsoft donc c'est absolument gigantesque qui a été découverte là-dessus et donc depuis des mois en fait des chercheurs et des spécialistes en sécurité ont prouvé que depuis des mois on pouvait s'introduire sur des serveurs Azure Microsoft c'est-à-dire s'introduire chez des dizaines de milliers d'entreprises alors Microsoft a évidemment essayé d'être un incendie en expliquant qu'en fait il n'y avait vraiment pas eu de personnes mal intentionnées qui avaient utilisé cette faille mais c'est une faille majeure là-dessus puisque pendant je crois quasiment deux ans et bien il y avait une faille qui a explosé toutes leurs données et qui n'a été découverte il n'y a que deux semaines par la société de cybersécurité ou Wiz en tout cas donc selon Microsoft encore une fois cette faille n'a pas été exploitée puisque je vous rappelle que Wiz ne sont pas des Black Hat mais plutôt des White Hat donc c'est plutôt des gens qui cherchent des failles pour les donner et les transmettre aux entreprises et gagner leur vie comme ça si je n'abuse ils ont gagné 40 000 dollars sur cette découverte de faille en tout cas les ingénieurs de Wiz ont pu mettre la main sur des bases de données de plusieurs milliers de clients d'Azure des grandes entreprises mondialement connues sont concernées donc Coca-Cola et ExxonMobil donc des petites PME sont de la foutre un petit peu mal là-dessus du côté de Microsoft en explique avoir pris la chose très au sérieux et s'être immédiatement mis au travail pour éparer système sans deck sans deck en tout cas si vous êtes dans une boîte qui bosse sur Microsoft Azure allez voir votre responsable informatique et partagez-lui ce petit ce petit comment dire cette petite news à l'heure qui n'utilise que 40 000 dollars dans le milieu dans le milieu des ce qu'on appelle des bounties donc des chasseurs de prix des chasseurs de failles beaucoup de beaucoup de failles de sécurité se règlent plutôt à coût de 1000 2000 5000 dollars 40 000 dollars on commence à attaquer la fourchette haute mais je crois que j'ai déjà vu des bounties à plusieurs centaines de milliers de dollars effectivement là dessus Microsoft je vous rappelle qu'Azure aujourd'hui c'est le business le plus important de Microsoft loin devant Windows même Office même Xbox évidemment Xbox mais compliqué en tout cas vous pouvez aller sur le site de Wiz Wiz.io et sur le blog de Wiz ils sont très très fiers et bien ils vous expliquent comment ils ont hacké des milliers de serveurs Azure et des bases de données de clients d'Azure c'est à dire beaucoup 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 de très grosses boîtes et encore une fois d'une certaine manière heureusement que c'est eux qui ont trouvé la faille et qui l'ont immédiatement transmise à Microsoft parce que si d'autres personnes malintentionnées l'avaient chopé notamment les spécialistes du rançon judiciel on en parle dans quelques secondes ça aurait pu être une catastrophe pour Microsoft parce qu'imaginez que des spécialistes de rançon judiciel prennent en otage des boîtes comme Coca-Cola ou Exxon ça aurait été le bordel il faudrait ce qui nous dit 40 000 dollars pour une faille c'est énorme quand même je ne connais pas bien les taux pour les freelances du hack mais je crois que 40 000 dollars c'est quand même pas mal alors Hackintosh dans le chat nous dit les bounties sont réglées par la nature du bug en sachant que le privilège escalation le master level c'est genre au-delà de 100 000 dollars normalement nous dit très bien de nous préciser tout ça j'imagine que là c'est uniquement de la fuite de data sans secret ou autre credentials je ne sais pas Hackintosh mais allez voir sur le blog de with.io Wennigo qui nous dit comment savoir que cette faille n'a pas été utilisée car les vêtises n'en parleront pas c'est juste Microsoft pour l'instant qui dit que personne n'a utilisé cette faille qui existe depuis longtemps mais qui selon n'aurait pas été découverte jusqu'à là il y a deux semaines encore une fois Microsoft dit ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent peut-être qu'ils ont raison en tout cas la plupart des gens disent qu'on va pouvoir fuiter la recette du Coca-Cola ils vont être là du sucre du sucre et du sucre c'était ça le secret absolument incroyable on reste dans les rançons logiciels ce coup-ci et on va parler maintenant de Hive attention 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 un nouveau ransomware qui a été du coup mis en avant par le FBI et qui dit attention 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 puisqu'il commence à y avoir des attaques avec ce nouveau rançon logiciel et notamment qui vise l'administration américaine et des services publics et donc encore une fois je vous le rappelle les rançons logiciels c'est un truc gigantesque c'est un business énorme et d'ailleurs il y a eu une réunion autour de Joe Biden et des gérants de la tech ces derniers jours autour de la cybersécurité et des rançons logiciels mais encore une fois en attendant c'est la fiesta les gangs de hackers se régalent avec toujours des nouvelles attaques et toujours pareil il vous bloque vos données il vous bloque vos infrastructures et il faut payer de la crypto avant qu'il redébloque cela donc attention intéressez-vous parce qu'encore une fois le hacking n'a pas de frontières et ce qui arrive aux Etats-Unis pourrait évidemment arriver en France alors on va aller directement maintenant en Afghanistan comme ça la situation je vous rappelle en Afghanistan est très compliquée et on a un très bon article de Romain Chalant qui ne fait pas que regarder des films de Jean-Luc Godard Romain Chalant aussi s'intéresse à ce qui se passe à l'international et il nous a fait un très bon article sur l'enjeu d'internet pour la population et pour le nouveau gouvernement taliban qui est là-bas et compliqué puisque je vous rappelle qu'en contrôlant désormais internet on a aussi récupéré beaucoup d'informations de bases de données et d'informations biométriques de l'armée américaine et bien les talibans vont se lancer notamment dans une potentielle surveillance numérique très très suivie de leurs habitants qui même si encore une fois ne sont pas en masse connectés à internet ça peut être compliqué parce qu'internet permet à beaucoup notamment d'opposants politiques ou de personnes de s'organiser de se réunir ou de communiquer là-dessus et donc il y a il y a une vraie il y a une vraie comment dire un vrai enjeu de vrais enjeux autour du contrôle d'internet en Afghanistan évidemment beaucoup de chercheurs et d'ONG sont en train de tirer la sonnette d'alarme mais encore une fois pourra-t-on y faire quelque chose allez lire cet article de Romain qui est vraiment très bien c'est peut-être ma deuxième lecture du jour après celle de la newsletter semi-analysis là-dessus évidemment ça fait assez froid dans le dos on ne va pas se mentir demain ça ne va pas être très rigolo ce qui se passe là-dessus on quitte l'Afghanistan mettez bien ce lien de côté pour vous le lire aujourd'hui c'est vraiment très très intéressant on quitte l'Afghanistan pour revenir en France avec ce coup-ci une avancée juridique et légale puisque ça y est le doxing sera passible de prison je vous rappelle que le doxing comme le dit très bien ce titre de 20 minutes c'est le fait de révéler l'identité d'une personne sur internet donc révéler son identité ou révéler son adresse ou son numéro de téléphone ou des informations personnelles et sensibles sur internet et bien désormais c'est puni pénalement et on va pouvoir se prendre autre chose qu'une petite tape sur les doigts on l'appelle l'amendement Samuel Paty je vous rappelle cet enseignant qui a été assassiné il y a quelques mois en référence au professeur d'histoire et géographie et bien depuis mercredi 25 août la semaine dernière le fait de révéler l'identité d'une personne sur internet ainsi que des informations personnelles la concernant dans le but de lui nuire est désormais puni pénalement en tout cas donc c'est une avancée assez importante le doxing est évidemment une pratique très 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 dangereuse et je trouve normal qu'elle soit évidemment illégale jusqu'à 50 prisons et 75 000 euros d'amende en tout cas et dans les faits une personne coupable de doxing en court donc une peine beaucoup plus lourde mais ces peines peuvent être alourdies du fait de circonstances aggravantes lorsque les victimes ont été ciblées en raison de certaines caractéristiques fonctionnaires personnes dépositaires de l'ordre public journalistes élus personnes handicapées mineurs etc et on pourrait monter du coup de 3 à 5 ans de prison et de 45 à 75 000 euros d'amende en tout cas je trouve ça très bien encore une fois punissons durement une pratique qui est qui est très très dangereuse et qui je pense profitait pendant longtemps d'un vide juridique pour gérer ce genre de nouvelles agressions de ces agressions de nouvelles générations de ces agressions de nouvelles technologies on rappelle aussi que ces derniers jours il y a eu une énorme affaire énorme mobilisation autour d'une victime de cyber-racèlement où un jeune homme dont je tirerai le nom pour ne pas lui faire de la pub s'amusait ouvertement à menacer cette personne de viol de mort de torture etc et se vanter qu'en fait comme il n'y avait pas vraiment d'arsenal juridique à chaque fois il ne se ferait jamais vraiment punir il n'y aurait jamais vraiment en prison et il a fallu un nombre un nombre énorme de tweets de threads et de buzz pour que finalement cet homme soit actuellement appréhendé et mis en garde à vue mais c'était très compliqué donc encore une fois nouvelle technologie nouvelle pratique mais derrière il faut aussi que la loi et le légal suivent et c'est souvent plus long que nos pratiques mais encore une fois ce n'est pas facile et je suis très content que sur le doxing on ait avancé d'ailleurs en parlant de doxing je ferai un gros bisou parce que j'en ai parlé il y a quelques jours à Kanye West qui a sorti son nouvel album Donda qui est enfin sorti et je rappelle que Donda était disponible sur un lecteur stem pour pouvoir le remixer en live je rappelle que Kanye West il y a quelques jours a littéralement doxé Drake en balançant son adresse et sa localisation via un post Instagram qu'il a ensuite retiré mais je ne sais pas quelle est la loi américaine sur le doxing là-dessus mais je ne suis pas sûr que Drake ce soit le genre de mec qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour te fermer de la poussière si tu doxes son adresse sacré bordel c'était juste un petit exemple voilà en attendant écoutez que vaut Donda son album je ne sais pas mais Kanye West là-dessus n'a pas vraiment changé en termes de connarditude sur internet on quitte maintenant le doxing mais on va rester un peu dans les sujets de société on attaque un peu le dernier volet de cette revue de presse de cette quotidienne qui va évidemment terminer à l'heure et on va parler de l'Apple 2 je vous rappelle l'Apple 2 c'est un mouvement qui mélange Apple et MeToo et qui a été lancé par des salariés d'Apple je vous rappelle qu'il y a la semaine dernière un site internet a été lancé un compte internet a été lancé pour recueillir des témoignages d'employés d'Apple ayant subi des discriminations et du harcèlement puisque même si on a eu beaucoup d'enquêtes dans plein de boîtes chez Apple beaucoup moins de transparence on n'a jamais vraiment eu de témoignages et en tout cas depuis que le compte a été lancé et bien il annonce qu'au moins 500 personnes ont répondu pour partager des témoignages sur des histoires de racisme de sexisme de discrimination de sanctions de bullying enfin de menaces et de harcèlement en tout cas et du harcèlement aussi sexuel et même des agressions sexuelles qui se sont passées sur le campus ou dans les locaux d'Apple et là-dessus encore une fois je vous rappelle Apple ça a toujours été très très peu transparent et peut-être qu'Apple va avoir son moment où on va peut-être devoir se regarder dans le miroir et voir qui sont les personnes toxiques et est-ce qu'il y a une ambiance toxique là-dessus comme on a pu en discuter sur d'autres grandes entreprises je vous rappelle beaucoup dans le jeu vidéo avec Riot Ubisoft ou Activision Blizzard mais aussi dans le milieu de la tech il y a eu des enquêtes chez Google aussi notamment en tout cas c'est un gros tabou évidemment dans ces entreprises qui se veulent toujours des sortes d'entreprises qui montent toujours de l'inclusivité dans tous les sens il fait beau tout le monde s'adore etc. mais on voit aussi de plus en plus d'employés qui à visage découvert ou d'anciens employés qui à visage découvert dénoncent les conditions d'Apple qui sont très très loin de leur présentation je vous avais dit que je suivrais ça c'est en train de se développer petit à petit et il ne m'étonnerait pas que dans quelques jours on ait une grosse enquête là-dessus qui montre un peu les dessous et j'espère évidemment que ce sera le moins grave possible mais si c'était grave à voir à voir en tout cas si Apple va agir là-dessus et agir bien vite et de manière ferme un peu comme le Doxy on a terminé maintenant avec tout ce qui était sujet de société un petit peu et on va terminer avec du gaming et du contenu et un petit peu de trucs qui part dans le futur du gaming on commence avec un test chez nous de la Radeon RX 6600 XT salut The Alomix ravi de te retrouver aussi qui est une carte graphique vous imaginez il n'y a pas de spoil là-dessus Régis l'a mis 3 sur 5 parce que c'est une carte qui est intéressante pour jouer en 1080p sans rétracier donc bon vu le prix de la carte et vu la difficulté à trouver la carte est-ce que c'est une carte vraiment intéressante voilà elle a des bonnes perfs en rasterisation comme toutes les cartes de sa génération mais est-ce que pour ce prix-là vous n'aurez pas envie d'acheter une autre carte alors après bon on vit dans un monde hallucinant où un pote m'a dit qu'il avait vendu sa GeForce 1080 500 euros il y a quelques semaines tellement que les gens cherchent des cartes graphiques mais mais bon on a une carte qui n'est pas la meilleure carte du moment clairement mais est-ce qu'on n'en est pas au point où les gens cherchent juste à acheter une carte graphique disponible donc voilà 380 euros au prix public mais quand vous voyez sur nos comparateurs de prix évidemment on est déjà largement au-dessus on est déjà au-dessus des 500 euros pour une carte graphique moyen de gamme c'est un peu dur à c'est un peu dur un petit peu à digérer c'est un peu dur à digérer et puis en tout cas félicitations au Veinard ou au Veinard qui ont réussi à acheter des cartes graphiques de dernière génération à bon prix voilà bravo à vous mais voilà Maître Jibus qui dit j'ai une 1660 vous pensez que je peux la vendre combien ? et bien tu peux la vendre très cher c'est à dire que je pense que tu peux la vendre au prix où tu l'as acheté à l'époque vu le bordel que c'est moi des fois je me dis est-ce que je ne revendrai pas ma 3080 et je prendrai ma retraite directement par exemple j'hésite mais bon j'aime tellement travailler chez les numériques que je ne revendrai pas ma 3080 tout de suite voilà en tout cas pour le test de la 6600 XT on enchaîne aussi avec une petite vidéo qu'on a fait pour la Playstation 5 notamment regardez-moi ça incroyable regardez-moi cette miniature youtube-esque voilà mais surtout c'est un point qui vous rappelle toutes les techniques pour acheter une Playstation 5 qui elle aussi est très dure à racheter sachant que et on le dit en fin de vidéo là voilà l'important c'est que à la fin de l'année je ne vais pas vous en fait il n'y a pas de son donc ce n'est pas top mais à la fin de l'année je vous rappelle que le Playstation Direct va être mis en place en France et le Playstation Direct vous permettra d'acheter directement chez Playstation une Playstation 5 voilà ça passera par un système de loterie et que ce sera réservé aux personnes qui ont un compte PSN et PS Plus et que ce sera limité surtout à une commande par compte donc en fait c'est un système qui est plutôt malin dès qu'il y a un restock ça tombe sur Playstation vous prenez un ticket un ticket comme quand vous allez à la sécurité sociale ou à Pôle emploi et puis si vous avez un ticket qui est assez bas par rapport au nombre de consoles disponibles vous recevez un mail de Sony avec un lien sécurisé pour acheter la console directement sinon vous serez normalement placé dans un ticket une strat plus basse pour atteindre le prochain tirage au sort donc ça c'est cool mais encore une fois on ne sait pas quand est-ce que Playstation Direct c'est bizarre de se voir mais bon je suis là ou là ? je suis là ? je suis là mais en tout cas en attendant que ça arrive d'ici c'est annoncé avant la fin de l'année fiscale donc avant mars 2022 tant que Playstation Direct ne sera pas disponible en France et bien on vous donne des conseils pour aller voir des sites neufs des sites d'ocase des sites un peu de scalper il faut vraiment en avoir besoin mais voilà la vidéo est en ligne sur Youtube je vous parle de la Playstation 5 pourquoi je vous parle de la Playstation 5 aussi ? parce qu'on a aussi un autre plan qui est arrivé un truc un peu nouveau SFR avait une offre pour avoir une Playstation 5 offerte si vous abonnez à la fibre alors encore une fois le stock je pense que l'offre c'est terminé ce week-end mais jamais tendamment parce que je ne sais pas si SFR avait vraiment sécurisé un stock de Playstation 5 par rapport à leur offre promotionnelle ou s'ils allaient dire ah bah c'est bon ah par contre votre Playstation arrivera dans 2 mois 3 mois 4 mois mais c'est trop tard vous êtes déjà un petit peu abonné à SFR la fibre en tout cas ça devient vraiment on va dire un argument de vente massue pour vendre d'autres choses dont la fibre et là dessus est-ce que ça marche encore est-ce que c'est oh là là allez est-ce que ça marche encore normalement c'est fini depuis dimanche ça marche plus on ne peut plus cliquer dessus je ne sais pas si des gens ont réussi à la choper cette offre je ne sais pas mais je je soupçonne SFR d'avoir mis l'offre et après de dire bon maintenant il faut qu'on trouve des stocks je soupçonne des stagiaires chez SFR condamnés à passer leur journée sur ebay leboncoin pour essayer de choper des Playstation 5 là dessus on termine en tout cas avec la Playstation et les actus gaming Playstation notamment avec ce coup-ci un autre point Playstation on sait ce qu'il y a enfin dans la nouvelle Playstation 5 puisque je vous rappelle une nouvelle version de la Playstation 5 Digital Edition est sortie on n'avait pas pu mettre la main dessus mais qu'un youtube a pu mettre la main dessus et il y avait une énigme c'était que cette Playstation 5 nouvelle édition avait la même tronche mais je vais vous la montrer mais pesait 300 grammes de moins 300 grammes c'est quand même pas rien 300 grammes c'est vraiment lourd et on se posait la question de qu'est-ce qui faisait la différence et bien ce youtubeur a trouvé la différence c'est surtout qu'en fait cette Playstation elle est dotée d'un système de refroidissement beaucoup plus léger et moins haut de gamme que la première donc ça sent la nouvelle version qui coûte moins cher et qui va peut-être permettre à Sony de gagner de l'argent sur ses consoles vendues mais en tout cas attention aux références de vos Playstation si vous achetez cette nouvelle Playstation il y a quelques détails notamment aussi le contrôleur de la SSD a été modifié mais surtout le système de refroidissement est moins cher plus léger et moins bon puisque ce youtubeur s'est aussi amusé à tester les températures et cette nouvelle Playstation 5 est plus chaude que l'ancienne pour le même prix donc ça c'est quand même pas j'ai envie de dire c'est quand même pas top de vendre une Playstation on va dire dégradée par rapport au premier modèle pour le même prix en général normalement tu vois une console qui est au moins un peu optimisée donc attention là-dessus aller sur les forums évidemment Playstation je vous laisserai comme des grands googler tout ça mais il faut trouver les bons SKU donc je vous rappelle un peu comme les SSD Samsung trouver les bonnes références produits pour savoir quelle est la série de Playstation 5 que vous ne voulez pas et quelle est la série que vous voulez là-dessus c'est quand même c'est quand même pas top c'est quand même vraiment vraiment pas top alors je vous rappelle que cette nouvelle Playstation 5 qui est sortie dans le commerce sans aucune annonce ni aucun roulement de tambour maintenant on sait pourquoi ne concerne que la Playstation 5 digital edition et pas la Playstation 5 classique avec le lecteur optique qui est d'ailleurs la Playstation 5 la plus populaire combien de fois j'ai dit Playstation 5 dans cette quotidienne aujourd'hui ça commence à faire beaucoup on ne va pas faire un jeu à boire parce que vous n'allez pas avoir soif allez on termine avec 3 news un peu diverses contenues et un peu futures Disney Plus les programmes de septembre 2021 pour la rentrée et surtout un qui m'intéresse énormément et je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous se rappellent avec émotion des Animatrix c'était des courts-métrages animés de plusieurs studios japonais qui exploraient l'univers de Matrix c'était des chefs-d'oeuvre surtout à l'époque où ils étaient sortis Disney vient de faire la même chose avec Star Wars là-dessus et en fait ils ont confié à différents studios japonais leur vision de Star Wars avec Star Wars Vision et j'ai très 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 envie de voir ce que les grands studios japonais vont nous faire sur la vision de Star Wars alors un des gros points forts d'Animatrix c'est qu'on sentait qu'il y avait eu un peu carte blanche pour ces studios et il y avait des courts-métrages des moyens-métrages qui étaient très durs très politiques très adultes très gordes tout ce que vous voulez mais on sentait que c'était vraiment ouvert est-ce que Disney qui contrôle un peu d'une main de fer ses licences avec un certain niveau de compatibilité avec le grand public va freiner ou est-ce qu'on aura notamment on pourra avoir des visions beaucoup plus noires et matures et complexes de Star Wars que ce que c'est actuellement j'espère en tout cas mais je suis très très impatient de voir du Star Wars à la sauce anime avec des gros studios donc ça arriverait le 22 septembre voici le petit trailer en VOST hop là voilà mais ça peut envoyer du pâté comment on dirait attendez attendez en fait je le dirais parce que je sens qu'on va se faire straquer par Disney en deux secondes et qu'on va se prendre pendant le replay directement un petit comment dire un petit strike des bisous à toi Thierry Radisson qui a striqué notre vidéo l'autre fois je te jure en tout cas voilà VEDEX dans le chat qui me dit j'attends beaucoup Foundation sur Apple TV plus tout à fait j'attends aussi je vous rappelle Foundation c'est une série de science fiction basée sur un roman d'Azimov donc ça pourrait donner très envie mais la rentrée va être plutôt jolie le tout encore une fois on en parlait tout à l'heure dans l'émission sur un fond de Touloum la grosse conférence d'annonce de Netflix qui va arriver dans la foulée Madin qui me confirme que Disney c'est des controls freaks alors que les Wachowski avaient largement donné carte blanche aux réalisateurs qu'ils avaient contacté pour les animatrix j'ai peur alors les fans de Billie Eilish auront aussi un petit documentaire sur la chanteuse qui chante d'ailleurs divinement bien on va pas se mentir mais bon voilà moi ce qui m'intéressait c'était surtout ça Star Wars Vision 22 septembre j'ai hâte de jeter un oeil dessus on termine avec deux choses un peu orientées vers le futur la première c'est que vous aviez EDF vous aviez GDF vous aurez bientôt peut-être Tesla puisque Tesla vient de déposer une candidature pour devenir fournisseur d'accès à l'énergie au Texas notamment et toujours dans la grande vision d'Elon Musk de gérer l'énergie au mieux avec leur voiture puis leur tuile solaire puis leur batterie de maison et leur système de grid et bien je pense qu'avec leur giga factory leur surplus d'électricité peut-être et leur panneau solaire ils vont tenter de vendre cette énergie en tout cas au Texas et de plus en plus encore une fois Tesla n'est plus simplement qu'une entreprise de voiture mais c'est une entreprise d'énergie on va dire d'énergie propre si on peut appeler ça d'énergie propre entre voiture électrique tuile solaire et puis maintenant peut-être fournisseur d'accès donc vous aurez peut-être aux factures si vous habitez au Texas livrez directement par Tesla Tesla ou Ikea pour l'électricité nous dites-toi nous c'est vrai qu'entre Ikea qui va revendre de l'électricité et maintenant Tesla qui va revendre de l'électricité tout le monde va se remettre va se mettre à vendre de l'électricité ça va être plutôt drôle en tout cas je vous rappelle que c'est pour un but noble si vous achetez de l'électricité à Tesla c'est pour donner de l'argent à Elon pour que Elon puisse sauver l'humanité et je vous rappelle que pour sauver l'humanité selon Elon Musk il faut que l'humanité devienne une civilisation multi-système solaire et pour devenir une civilisation multi-système solaire il faut déjà être une civilisation multi-planétaire et pour être une civilisation multi-planétaire il faudrait déjà conquérir Mars voilà c'est le business model d'Elon Musk je rigole pas là-dessus et donc il faut envoyer des gens sur Mars à gogo et pour ça il y a SpaceX notamment mais 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 aller sur Mars c'est pas aussi simple que de se dire bon bah on a un lanceur assez puissant une navette déjà en hibernation et boum on ouvre une serre sur la planète rouge il faut trouver aussi le bon moment pour aller sur Mars le croisement de planètes les catapultes orbitales enfin tous les gens qui jouent comme moi Elite Dangerous comprendront ce que je dis mais il faut le bon moment pour partir sur Mars pour dire si tu pars à ce moment là au niveau des orbites des planètes et de l'énergie etc et si t'es enterré une corne de bœuf avec de la bouse de vache dans ta terre et tout pour faire ton vin en biodynamie tout ça bref tu connais pas Diana le vin en biodynamie c'est des vins où il faut faire des prières à un dieu scandinave et manger de l'air par la racine tous les 28 du mois bon bref en tout cas en tout cas sur CNET on nous parle d'une étude sur des chercheurs qui ont déterminé le bon moment pour partir avec un vol habité sur Mars et donc ce serait 2035 ou 2050 selon eux le meilleur moment voilà c'est encore pire c'est encore pire qu'un TER un dimanche soir si vous loupez le train vous allez attendre vraiment très longtemps sur le quai attention ça va vraiment attendre très 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 longtemps donc il y a beaucoup de dangers potentiels liés au vol spatial de longue durée le plus important d'entre eux concerne les radiations qui font craindre aux scientifiques des risques de lésions cérébrales sans deck des problèmes gastro-intestinaux et des cancers c'est vrai je vous avoue avoir une coulante dans une navette qui est enfermée dans une navette pendant 3 ans compliqué pour s'isoler quand même c'est un peu compliqué vous savez donc voilà une nouvelle étude publiée dans le Space Weather avance quelques solutions pour résoudre ces écueils en tout cas un choix stratégique du bon moment pour partir vers Mars déjà ne mangez pas de Holbran c'est mon tips number one cette étude montre que même si le rayonnement spatial impose des limites strictes et présente des difficultés technologiques pour la mission humaine vers Mars une telle mission est encore viable alors on a ces fameuses particules énergétiques solaires qui sont dangereuses on a les rayons cosmiques galactiques évidemment qui n'est pas la furie d'un perso de jeu de baston provenant de l'extérieur du système solaire donc en fait on a un danger interne on a un danger externe les chercheurs désignent une période connue sous le nom de maximum solaire maximum solaire lorsque notre soleil est à son niveau d'activité le plus élevé comme étant le moment idéal pour que les humains se rendent sur Mars voilà 2035 2050 je vous préviens n'oubliez pas la brosse là-dedans faites vos réservations et arrivez un peu en avance pour le check-in ça va être très tendu les calculs des scientifiques démontrent qu'il serait possible de protéger un vaisseau spatial se dirigeant vers Mars des particules énergétiques en tout cas pendant le maximum solaire parce que les particules les plus dangereuses et les plus énergétiques provenant de galaxies lointaines sont déviées par l'activité solaire accrue donc en fait on part avec un bouclier solaire qui va nous protéger des agressions extérieures tout comme un peu les shampoings pantène prové protéger le cursubule de l'homme contre les agressions de la ville et bien là le shampoing maximum solaire vous protégera contre les agressions d'une galaxie externe en tout cas sacré sacré bordel et donc encore une fois ça nous rappelle parce que moi je ne me rendais pas compte qu'effectivement un vol habité c'est beaucoup plus complexe qu'un vol non habité notamment pour envoyer des sondes comme Persévérance par exemple sur Mars et je pensais juste au fait qu'il fallait juste vivre et pas trop se faire chier et péter un câble et devenir un psychopathe dans une navette mais non on peut évidemment être tué par diverses radiations domestiques comme extérieures en tout cas voilà 2035-2050 est-ce qu'à ce moment-là Jeff ou Richard ou Elon tenteront de prendre le train pour aller sur Mars je ne sais pas en attendant on aura fait quelques milliers ou peut-être dizaines de milliers de quotidiennes l'énume d'ici là pour voir en tout cas ses départs vers Mars c'est du coup la fin de cette petite émission j'espère que ça vous a plu merci d'avoir encore été très nombreux très actifs et très drôles aujourd'hui très en forme dans le chat je vous rappelle que le replay arrive ce soir en fin de journée pour ce replay total on a aussi le petit condensé de 10-15 minutes qu'on va vous préparer aussi pour la fin de journée si vous avez loupé un peu la totale je vous rappelle aussi que demain il n'y aura pas d'émission pour cause de je n'ai pas le droit de vous le dire parce que c'est un secret énorme donc on revient mercredi merci en tout cas encore à vous je vous fais des gros bisous merci à Diana merci à Carl merci à Elisa pour nous préparer les replays d'ici la fin de journée on se retrouve mercredi à 11h pétante ciao à tous et à toutes Sous-titrage ST' 501